M. Boalem Kini, bonjour. Bonjour. Alors la stratégie d'exportation de l'Algérie souffre de beaucoup de carences dans celles qui concernent tous les moyens logistiques déployés, comme par exemple le transport. Vous êtes une partie prenante dans la stratégie d'exportation qui sera déclinée et annoncée officiellement le mois de décembre par le ministre du Commerce, ce qu'il a annoncé lui-même. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les choses se précisent pour le transport, M. Kini ? Exactement. Après l'opération réussite de Nouakchott, je pense que maintenant on n'a pas le choix. Il faut consacrer tous les efforts pour l'exportation. Pour cela, le groupe Logitrans a mis tous les moyens nécessaires pour réussir cette opération qui a mis en place 47 camions dans 36 camions 64 et 7 portials. On a parcouru pendant cette opération 3500 kilomètres dans 1800 sur le territoire national et 1700 sur le territoire mauritannien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que pour le meilleur moyen d'exportation vers l'Afrique demeure le transport terrestre ? M. Kini ? Écoutez, madame, on n'a pas non plus de choix. Le ministère du Transport est en collaboration avec le ministère du Commerce. Hier, on a signé trois conventions. Il y a les trois modes de transport. Il y a une synergie entre les trois modes de transport, à savoir le transport aérien, maritime et terrestre. Et après, c'est aux opérateurs économiques de choisir le meilleur mode de transport. Et notre rôle, c'est acheminer la marchandise. Quand j'ai dit notre rôle, c'est les trois opérateurs. C'est d'acheminer la marchandise du producteur consommateur final à moindre coût. C'est ça la définition de la logistique. À moindre coût, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Puisque si on se réfère un peu à la teneur de la convention, dont vous allez peut-être nous dévoiler, qui a été signée hier entre le ministère des Transports et celui du Commerce, et qui concerne bien sûr votre filiale Logitrans, Ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs souhaitent une subvention du transport à hauteur de 80%. Actuellement, c'est 25% de produits industriels et 50% pour les produits agricoles sont pris en charge par le FSPE, le Fonds de soutien à la promotion des exportations. Est-ce que les montants ont été définis dans la convention qui a été signée au Parancas ? Monsieur Kini ? Sur la convention, les montants seront déterminés par une décision du ministère du Commerce, et ce, conformément à la réglementation, résistant le FSPE. Le Fonds national pour la promotion de l'exploitation. Notre rôle, c'est d'acheminer cette marchandise, bien sûr, d'un point A vers un point B, et on est des logisticiens. Concernant le pourcentage, il sera déterminé ultérieurement, comme il a été déclaré par le ministre du Commerce. Mais pour la première opération qui concernait le transport vers Noirchotte, le plan du transport a été pris en charge et subventionné par l'État. Est-ce qu'on irait vers une prise en charge à hauteur de 80% ? Parce que si on va vers les montants, selon les estimations qui ont été réalisées par les opérateurs, à Genoirchotte, le coût par voie terrestre, c'est 4 000 dollars. Voie maritime, c'est 1 500 dollars. Madame, ici, on est dans une comparaison entre deux modes de transport différents. Avant de parler du coût, je pense qu'il faut poser trois questions. La première question, quel est le point de départ et le point d'arrivée de la marchandise ? La deuxième question, quand doit-elle arriver ? Et la troisième question, quels sont les points et les volumes de marchandises ? Et quels deux types de marchandises ? À partir de là, on voit la différence entre le coût et le fret. Et on ne peut pas comparer deux modes de transport différents. À partir de là, on va comparer le coût sur le même mode de transport. C'est-à-dire comparer deux compagnies maritimes, deux compagnies terrestres, deux compagnies aériennes. Mais ce qui est de notre rôle, il y a une synergie entre les trois modes de transport, à savoir le groupe Louchy-Prance et le groupe Gatma et l'air algérien par sa filiale Cargo. Mais est-ce que vous prenez en considération tous ces aspects aujourd'hui, M. Gini ? Oui, madame. Nous avons mis en place une cellule pour étudier des tarifs qui sont en train d'examiner le coût de transport et présenter des tarifs qui seront acceptables par les chargeurs. Acceptables par les chargeurs, puisque cette question sera étudiée dans le futur, dans les prochains jours. Comment cela ? C'est dans les prochains jours. Nous, nous sommes prêts à commencer, à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre, pour acheminer la marchandise par les deux pays. Les deux pays, c'est Noakchott et le Niger, on est prêts à acheminer. Alors, justement, vous avez réussi l'opération Noakchott. Vous avez parcouru, comme vous l'avez si bien dit au début de cette émission, pas moins de 1 800 km sur le territoire national, 1 700 km sur le territoire mauritanien. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez une connaissance un peu des terrains que vous pouvez, c'est-à-dire emprunter, puisque nous avons vu qu'il y avait quand même pas moins de 800 km de pistes ? Exactement, madame. Ça vient sortir par la mauritanie, on n'a pas que 1 500 km, dans 800 km, piste. Et quand on dit piste, il y a plusieurs définitions de piste. Il y a la piste C, qui est une piste difficilement pratiquable, parfois sable zéro-cailleuse, une piste pratiquable, une route pratiquable et une route bétumée. Celui de 800 km, il y avait des points noirs. Et grâce à la localisation par le GPS, au passage, j'étais en série ATS, Algérie Télécom Satellitaire, on a pu reconstruire une route commerciale avec des coordonnées exactes et des coordonnées GPS. A partir de là, nous avons maintenant un savoir-faire, je dirais un savoir-faire, une connaissance du terrain. Et on peut facilement, c'est-à-dire acheminer la marchandise encore une fois à la main, une marchande. Mais peut-on continuer sur cette route, ou il va falloir développer d'autres moyens et d'autres moyens d'accès à ces deux pays, à savoir le Niger et la Mauritanie ? Monsieur Kini ? Pour le Niger, il n'y a pas de grandes difficultés. Dernièrement, nous avons acheminé une marchandise jusqu'à Agadez. Le transport des quatre camions qui ont été... De cinq camions. De cinq bisnes plus une escale qui a été déposée à Arlid pour l'inauguration de la route transaérienne. Alors, est-il intéressant aujourd'hui pour Logistrans d'installer une plateforme logistique à Tindouf ? Puisque le point de départ était Tindouf. Bien sûr, madame Tindouf, pour nous, c'est une arrière-base. C'est pour ravitailler nos camions en matière de gasoil et la maintenance des camions. Et installer une base logistique, c'est très important. Et on y pense. Et aussi, notre base logistique, une base logistique à Tamaracet, c'est le point de départ pour le Niger et le Mali. Est-ce que vous avez dans votre, bien sûr, stratégie d'autres pays que vous pourrez éventuellement aussi permettre aux opérateurs d'y accéder ? Peut-être envisager par exemple un transport en Nouakchott, Tunis, par Logitrans, d'autres pays aussi. Mitoya, monsieur Kini ? Vous savez, madame, Nouakchott, c'est le hub de l'Afrique de l'Ouest. Si on va à Nouakchott, on va développer des partenariats là-bas. C'est pour aller au Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Si on va à Niamey, il y a le Niger, le Nigeria plutôt, et le Tchad. Il y a aussi la Libye de l'autre côté. Il faut y penser aussi. Mais est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour le voir ? Oui, madame, madame, juste un bref historique du groupe Logitrans. Logitrans, c'est un opérateur historique du premier ordre en Algérie. Il a été créé en 2016 dans le cadre de la structuration du groupe Marchand. Et le groupe Logitrans a hérité des moyens humains et matériels du groupe Sintir, qui a été créé en 1967, plus de 50 ans d'existence. Le groupe en chiffres. Le groupe exploite plus de 3500 camions, dans 500 camions propres. et traite plus de 18 millions de temps. Et parcourt plus de 160 millions de kilomètres par an. Ce sont des chiffres qui indiquent la force de ce groupe. Mais votre première opération, la deuxième aussi, vous en avez fait deux. C'est l'exportation vers l'Oakchott, qui a été réussie, qui a été saluée aussi par tous les opérateurs économiques qui ont été présents dans cette opération d'exportation. Il y a eu aussi le convoi pour le transfert ou l'envoi de cinq bus vers le Niger. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir, pour mettre en place tout un système logistique, avoir un calendrier des exportations des opérateurs économiques ? Ça, c'est important de travailler ? C'est très important, madame, d'avoir une visibilité. Vous l'avez, cette visibilité, ou pas encore ? On a discuté avec la SAFEX pour toutes les salons. Nous avons une visibilité sur deux ans. Mais concernant les exportations, on a déjà des commandes. Et c'est à nous de s'adapter par rapport aux opérateurs économiques. Au début, on va programmer pour faire un départ régulier un mois. Un départ un mois, chaque mois. Après, on va augmenter la cadence. Il y aura deux départs réguliers pour chaque mois. Vous pouvez tout transporter, tous les produits ? Agricoles, industriels, tout, tout, tout ? Oui, oui. Vous savez, madame, le groupe transporte de tout. On a du spécifique, de 3,5 ans jusqu'à 500 ans. Donc, même de transport exceptionnel, on est prêt à faire ce transport. Alors, M. Boalemkini, moi, je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à Logistrans, vous transportez tout aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur ? Puisqu'à l'extérieur, vous n'avez fait que deux opérations d'exportation jusque-là. Et vous êtes classé depuis 1986 comme étant une société stratégique, puisque vous transportez même le carburant. On parle de deux opérations. Effectivement, c'était pour le mois de novembre. Mais on fait pas mal d'opérations durant l'année. Mais cette opération, elle est exceptionnelle. Le Noir Chouette, elle est exceptionnelle. Elle est historique aussi. Mais sur le plan national, vous transportez tout également à l'intérieur du pays ? Oui, bien sûr. Nous avons des conventions avec des grands comptes, savoir Naftar, l'Indien, les considères, les autres entreprises publiques et multinationales aussi. Vous transportez le carburant, c'est sensible. Est-ce que vous prenez des précautions particulières quand il s'agit de produits ? Bien sûr, nous sommes le partenaire exclusif et privilégié de Naftar. Mais est-ce qu'il est question dans ce cadre-là d'aller vers la création de nouvelles filiales, M. Kini ? Oui, bien sûr. Je voulais aborder ce sujet. On songe à créer des filiales spécialisées, d'aller dans des niches, à savoir filiales carburant, filiales transports exceptionnels et surtout filiales qui traitent de la marchandise à l'international. Et ce sera pour bientôt, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous transportez globalement, M. Kini ? Au-delà, bien sûr, des produits sensibles comme par exemple le carburant. Tout type de marchandise, tout type de marchandise. On transporte de 3 à 3 ans jusqu'à 500 ans, tout type de marchandise. Avec les deux opérations d'exportation que vous avez réalisées, celle de Nouakchott, que vous considérez comme étant historique, puisqu'il y avait un convoi important de camions de logistrans pour acheminer la marchandise. Est-ce qu'il est question aujourd'hui, pour Logistrans, d'aller vers l'exportation de ces services et créer une filiale en Mauritanie, par exemple, M. Kini ? Oui, madame, il y a eu déjà des discussions avec nos amis mauritaniens. Ils ont un sérieux problème sur le personnel et la formation du personnel. On va commencer déjà par la formation du personnel. Et à partir de la création d'une filiale qui va traiter les transports internationaux, on est obligé de passer par des partenaires étrangers. On est obligé de faire des partenariats internationaux pour acheminer et faire la continuité à d'autres pays de l'Afrique du Ouest. Alors il est intéressant d'avoir sa propre filiale dans ce cas-là ? Oui, c'est des partenariats, c'est des partenariats gagnants-gagnants. C'est elle qui va traiter ce genre d'affaires. Alors vous avez parlé un peu de la plateforme logistique de Digno qui est importante aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser que vous allez vers la création de nouvelles plateformes logistiques, comme par exemple à Tamenrasne ? Bien, bien sûr, les études sont lancées. On va commencer par lancer un centre de transport. Et on a eu déjà un accord préal avec la douane pour, entre parenthèses, un prof sec. C'est un entrepôt sous douane pour le traitement de marchandises qui va vers les pays, les métrofes, à savoir le Mali et le Niger. Ça prend beaucoup de temps pour le faire, les mettre en œuvre, M. Guigny ? Une moyenne de 12 mois maximum. Une moyenne de 12 mois pour réaliser une plateforme pareille. Alors, mais pour aller vers une plateforme logistique qui soit aussi bien à Tindouf qu'à Tamenrasne, est-ce qu'il faut aussi d'autres moyens logistiques, par exemple, comme des entrepôts et des poursecs ? Puisque vous avez déjà un poursec, M. Guigny. Oui, nous avons un poursec à Rwibat, capacité plutôt d'une superficie de 65 000 m². Il y a d'autres entrepôts sous douane à Anabaz, Kigda et à Mostaganam. Il y a un entrepôt spécialisé dans le fret aéria à Wetzmar, en partenariat avec la direction générale d'Idois. Mais est-ce que, aussi, c'est important de disposer de tous ces moyens logistiques ? Puisque nous savons que sur, par exemple, les aspects logistiques liés au transport, pour l'exportation, c'est un coût de pas moins de 4 milliards de dollars qui est pratiquement absorbé par des entreprises de transport de marchandises étrangères. Est-ce qu'on peut considérer que dans cette vision illogique, vous pensez prendre une part, M. Boalem-Kinni ? Bien, bien sûr, madame, il faut souligner que la logistique, c'est le moteur de développement pour l'économie nationale et internationale. Vous savez, le coût de logistique, maintenant, il est entre 30 et 35 %. Notre rôle, c'est diminuer ce coût logistique et arriver d'ici 2000 à l'horizon 2025-2026 à 15 %. C'est ça l'objectif, comme j'ai dit au début. Notre rôle, c'est d'acheminement 110, de charge bien du producteur au consommateur final avec moins de coût. C'est ça le rôle de logisticien. Et ces aspects, ils vont jouer un rôle très important pour la réduction du coût. C'est-à-dire la création des plateformes logistiques, le transport qui est un maillon de la chaîne logistique, créer un maillage entre le réseau routier, les ports, les ports qui sont en nombre de 11 ports commerciaux. Il y aura aussi le port de centre de Churchill qui va jouer un rôle très important dans le développement du pays. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une vision qui est combinée entre le ministère des Transports et celui du Commerce ? M. Kini, puisque ce sont les deux départements ministériels sur lesquels se base toute cette stratégie d'exportation qui sera prochainement déclinée par le ministre du Commerce. M. Kini, il n'y a pas uniquement le ministère, il y a le ministère de l'aménagement du territoire. Il y a un schéma directeur qui est placé. Il y a toute une étude qui est mise en place. Le travail a été déjà engagé. Même au niveau du système d'information, je dirais que c'est un élément très important pour le développement de la logistique. M. Kini, vous avez aussi des moyens sur lesquels vous êtes en train d'accès, actuellement des moyens modernes, c'est-à-dire satellitaires, pour pouvoir emprunter des chemins. M. Kini, bien sûr, le système d'information joue un reprépondérant dans le transport et la logistique. Vous savez, grâce au GPS et au téléphone satellitaire, on a pu suivre le convoi à travers le mobile. Et on est rentré en communication en temps réel avec nos chefs de convoi. La formation de vos chauffeurs, c'est important. La formation, oui, c'est très important, la ressource humaine. Pour ça, nous avons aidé toute une académie de transport et logistique qui a abordé le Kifal pour la formation dans les métiers de transport et logistique. Il y aura l'inauguration d'un autre pôle à Hassim Saoud et un troisième mauron dans le premier semestre 2019. Vous disposez de combien de chauffeurs actuellement, M. Kini, qui pourraient emprunter, bien sûr, ces chemins pour aller acheminer nos produits Made in Algérie vers les pays africains ? Vous savez, nos chauffeurs, nous avons plus de 500 chauffeurs qu'on est en train de préparer toute la logistique, à savoir le vaccin, les passeports, les dernières retouches, on est content de les faire pour qu'on soit prêt au temps le jour J pour commencer le premier départ commercial. Les autres opérations que vous allez faire prochainement, M. Kini, vous voulez en parler ou pas du tout ? Les prochaines opérations d'exportation ? Les prochaines opérations d'exportation, c'est pour bientôt, Inch'Allah, après la signature de décision du ministre des commerces, pour déterminer le taux pour le FSP. Alors, des questions des auditeurs, M. Kini, qui sont très nombreuses, ils vous disent aujourd'hui, une concession d'un port en Mauritanie, n'ouvrirait-elle pas la voie maritime vers également l'Amérique ? Est-ce qu'on pourrait, entre, c'est-à-dire nos J-Trans et les moyens de transports maritimes, trouver cette jonction ? Bien sûr, c'est déjà fait, madame. Avec le groupe Katma, on a discuté, avec le groupe Katma, on va, c'est-à-dire, combiner nos efforts et mettre en place, même développer leur euro plus tôt. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, dans votre stratégie, vous avez décliné les axes sur lesquels vous allez travailler à horizon 2019, 2022, 2025 ? Est-ce que vous avez cette visibilité, M. Kini ? Oui, nous avons un plan d'action jusqu'à 2028. Comment il se décline aujourd'hui, votre plan d'action, M. Kini ? Notre plan d'action se décline, M. Kini, pour être un peu plus... Oui, oui. C'est la création des plateformes logistiques, l'acquisition des matériels pour l'acheminement de ça. Et surtout, surtout, la formation. On se base sur la ressource humaine. On revient toujours sur la ressource humaine. C'est elle qui a fait la différence, dernièrement, pour le convoi de l'achat. On forme sans cesse, dans tous les domaines. Est-ce que vous avez aussi les moyens financiers pour pouvoir mener à bien votre stratégie actuellement, M. Kini ? Oui, alhamdoulilah. Depuis la création du groupe, on a un résultat à deux chiffres. On est en train, on évolution... Vous travaillez avec Sonatrac et Naftac ? On vient de signer une convention s'affiche, une convention cadre avec le groupe Sonatrac. On est le partenaire de Naftal. Il y a aussi un ADMDN. Il y a aussi des multinationales qui nous font confiance. Ils travaillent avec vous ? Oui. Et un opérateur qui souhaite, par exemple, acheminer sa marchandise, il vient directement s'adresser à vous, M. Kini ? Non, madame, on est organisé. Nous avons une répartition géographique. Nous sommes présents sur toute l'étoine nationale. Nous avons un site web. Nous avons ce qu'on appelle des centres de fret. Nous sommes présents de Clemsa à Nabaï, d'Alger jusqu'à Tamarassat et Tindouf. Et comment peut s'adresser un opérateur à Logitrans ? C'est la question qui est posée par l'auditeur, M. Kini. Oui, il y a un site web. Il trouvera dans le site web des numéros de téléphone, un contact. Et on a des centres de fret dans tous les wilayers, dans toute la région. C'est-à-dire, tout le territoire national. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'au vu des conditions actuelles du parcours, il parle de l'Algérie vers la Mauritanie, il y a un projet algéro-mauritanien de construction d'un axe routier acceptable ? C'est tant mieux pour nous. Ça, c'est une bonne chose. Bien sûr. Et comme ça, on va un peu réduire les coûts de transport. C'est une question qui pourrait être posée aussi par votre secteur, puisque vous êtes travaux publics et transports à la fois. C'est ça, notre force. La trans-saharienne, ça va ouvrir aussi les portes de l'Afrique ? La trans-saharienne existe, madame, déjà. Non, c'est-à-dire, une fois qu'elle sera totalement réceptionnée ? Bien sûr, ça prend ça. La route, c'est l'outil, c'est l'outil du transporteur, madame. Si on a, je vous donne l'exemple, nous avons parcouru Alger et Tindouf en espace de 72 heures. C'est un trajet de 1800 kilomètres. Et on a parcouru Tindouf, Tindouf, Newark Shop, sur un délai de 6 jours. Vous voyez la différence quand on a les infrastructures. Et ce n'est pas les infrastructures qui manquent en Algérie. Non, mais du côté algérien, mais du côté pays africain. Quand on veut aller vers d'autres destinations, monsieur. Oui, le projet est en cours de réalisation. Alors, autre question de l'auditeur. Il vous dit, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, il est possible d'aller vers l'exportation au Burkina Faso, d'exportation vers des produits, c'est-à-dire... Je n'ai pas compris. Voilà, madame, celui-là, je demande aussi l'exportation vers le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller vers ce pays ? Je pense que c'est la question. Bon, c'est une question à examiner. Nous, pour nous, la première étape, c'est aller dans les pays des métropes. C'est le Mali, le Noir Shott, le Niger, le Mali, le Tchad, le Tchad, la Libye. Inchallah, pour bientôt. Pour bientôt, pour quand, la Libye ? Puisqu'il y avait déjà des opérations d'exportation vers le Libye, avant qu'il n'y ait les conflits, voilà, au niveau de la France. C'est un problème sécuritaire. Autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous parlez un peu du FSPE, le fonds des exportations, de la promotion des exportations. Est-ce qu'il pourrait être utilisé éventuellement pour soutenir le coût du transport ? M. Kini, puisque nous savons que ce fonds prend actuellement à hauteur de 25% en charge les produits industriels et 50% les produits agricoles. M. Kini ? Oui, bien sûr, il peut prendre dans le domaine, plutôt pour le vol d'exportation. M. Kini, vous savez, madame, c'est ça la force, c'est-à-dire la force de notre groupe, en partenariat avec les autres groupes. M. Kini, c'est pour acheminer la marchandise du producteur vers les ports, il sera pris en charge, parce que ça fait partie de l'opération d'exportation. Et on va signer une convention entre nous, c'est-à-dire entre les trois parties, pour que le chargeur peut bénéficier de ce fonds. M. Kini, de ce fonds, mais la convention qui a été signée, elle sera enrichie prochainement par une décision du ministre pour la prise en charge du coût du transport. Est-ce que vous allez puiser de ce fonds, éventuellement ? M. Kini, systématiquement, cette convention est mise en place pour assouplir un peu les conditions de remboursement. M. Kini, assouplir les conditions de remboursement, parce que les remboursements, il y a l'auditeur qui vous dit qu'il y a des lenteurs, des fois ça atteint les deux ans pour le délai de remboursement. M. Kini, c'est normal, madame, quand on a des centaines de chargeurs qui viennent chaque jour. Mais maintenant, l'avantage du ministère du Commerce, c'est les trois interlocuteurs qui vont prendre en charge cette opération. M. Kini, ça immobilise les fonds de l'exportateur également pendant deux ans, M. Kini. C'est une question que vous allez examiner ? M. Kini, pour ça, maintenant c'est la responsabilité des trois groupes. L'exportateur, il va payer uniquement le pourcentage qu'il lui reste, en logitrance ou bien en transporteur. M. Kini, l'exportation s'est devenu aujourd'hui un axe stratégique. Par exemple, pour vous, vous ne pouvez plus vous contenter du marché national, il faut aller plus loin ? M. Kini, maintenant c'est notre plan, madame, on est obligé. On est obligé, c'est-à-dire de reconquérir un peu les pays et les métropes. On est obligé. Obligé par rapport à la situation de l'entreprise ou par rapport aussi à la stratégie du gouvernement ? Vous vous inscrivez dans les deux ? Bien sûr, c'est par rapport à la stratégie du gouvernement, par rapport à la stratégie des orientations du gouvernement. Alors, M. Kini, autre question de l'auditeur. Il vous dit, je pense que la logistique ne se limite pas à acheminer les produits du producteur ou consommateur à moindre coût, mais la logistique est une activité de service qui a pour objet de gérer les flux en matière, en mettant à disposition et en gérant, bien sûr, des ressources correspondantes aux besoins. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette façon ? M. Kini, c'est une définition théorique. La logistique, c'est la gestion des flux monétaires physiques et financés en marchandises. Mais moi, j'ai donné une définition très courte pour que nos chers auditeurs comprennent d'une manière simple quel est le rôle de logisticien. On sait que la logistique, c'est les plateformes logistiques, le WMS, le TMS, mais ça, c'est le plus purement technique. Mais le plus important pour le consommateur, c'est la marchandise à moindre coût, c'est ça. M. Kini, alors il ne suffit pas d'avoir des camions et des chauffeurs avec permis de conduire pour faire de la logistique. Il faut aussi investir dans les moyens de stockage, aussi investir dans la formation en recherche opérationnelle. M. Kini, c'est juste pour une question. Je suis un ingénieur en recherche opérationnelle. Je sais qu'est-ce que c'est une optimisation d'un réseau, je sais qu'est-ce que c'est un chemin optimal. Effectivement, le transport, ce n'est qu'un maillon de la chaîne logistique. Mais nous, on parle d'une opération bien précise. C'est un chemin de la marchandise d'un point A, qui est une plateforme logistique, qui est une usine, vers un point B, qui est le consommateur final ou bien un entrepôt dans un autre régime. Est-ce que vous investissez aussi dans la recherche opérationnelle, M. Kini ? Vous investissez aussi dans la recherche opérationnelle de telle sorte d'avoir une visibilité sur, par exemple, les moyens qui vous permettent d'acheminer cette marchandise ? Oui, bien sûr, Mme. La recherche opérationnelle, pour objectif... C'est-à-dire qu'on ne va pas et on découvre en même temps la route. On la connaît bien avant. Oui, Mme. La recherche opérationnelle, c'est toujours chercher l'optimum. Soit minimisation des coûts ou bien maximisation des profits. C'est ça, l'objectif de la recherche opérationnelle. Et dans notre groupe, on a tendance à recruter des ingénieurs en recherche opérationnelle. Et nous avons toute une logistique dans le groupe, logistique des transports, pour bien déterminer le chemin critique, ce qu'on appelle le chemin critique, dans les réseaux. Vos moyens financiers sont suffisants pour vous permettre de faire tout cela ? Oui, je dirais, alhamdoulilah. Ils sont de quel ordre, par exemple, si on devait se référer à quelques chiffres, au niveau de votre entreprise, M. Hakimi ? On réalise un chiffre d'affaires, un volume d'affaires de 5, plus de 5 milliards de dinars par an. Alors, est-ce que vous considérez qu'avec les moyens que vous mettez en place actuellement, vos moyens de transport, vos nombres de camions, vos chauffeurs qui sont formés, puisque vous avez une académie de formation, les moyens logistiques qui sont mis à votre disposition, les moyens de stockage, puisque vous avez parlé d'import sec, vous pouvez être concurrentiel par rapport aux autres entreprises qui sont là et qui sont leaders dans le domaine. Par exemple, si on prend l'aspect Transmex, c'est un concurrent ? Madame, Transmex, ce n'est pas un concurrent, mais c'est un partenaire. On a traité pas mal de projets ensemble. Vous savez, le marché algérien, il est grand. Il y a la place pour tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez être concurrentiel par rapport à ces autres entreprises de transport ? M. Hakimi ? Nous, on considère ces transporteurs comme, ce n'est pas des concurrents, mais c'est des partenaires. Dans l'exemple, on a avec nous plus de 3 000 autorités, c'est des transporteurs. Nous avons une autre vision, c'est-à-dire du partenariat. Ces concurrents, on va les transformer en partenaires pour avoir d'autres marchés et augmenter notre part de marché. À quelle hauteur ? Votre part de marché, elle est actuellement à quel niveau ? Notre part de marché, elle est à 5 %, mais elle ne dépasse pas cette structure. Mais dans le Grand-Sud, on est à 80 %. Et pour l'exportation, vous souhaitez l'augmenter à quelle hauteur ? Maintenant, on n'a pas une vision globale pour le marché, mais pour les 3 ans venus, nous sommes les leaders. M. Boalem Kini, merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end ! C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup, bon week-end !